Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de notre ami décidément Natacha Calestremé parce que voilà quelques temps, il y a quelques mois, l'Express a fait un numéro spécial dans lequel il parlait du développement personnel, des dérives du développement personnel et dans lequel il parlait aussi de Natacha Calestremé. Alors, comme je suis assez sérieux, j'ai décidé de me le procurer à ma médiathèque. Tu vois ici, c'est en juillet, c'est celui du 28 juillet au 3 août 2022 et on y parle en bas, enquête sur Natacha Calestremé et Idriss Abercane. Alors, de mémoire, c'est la page 16 et on avait déjà fait quelque chose sur Natacha Calestremé, si tu te rappelles, je te le mets en plus pour que tu puisses aller voir, où on avait dit finalement qu'elle était très sympathique comme son mari, mais que ça manquait quand même de sérieux. Alors, tu vois, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six colonnes. On y voit notre Natacha Nationale ici et on s'intéresse et on nous dit Natacha Calestremé, reine du bien-être. « En empruntant à tous les succès passés du développement personnel, cet ex-journaliste vend des centaines de milliers de livres. On nous dit aussi la maladie d'Alzheimer, se fait favoriser par le poids d'un secret non divulgué, selon tel. » Sous son portrait, ici, on nous dit « L'auteur le revendique, je n'ai rien inventé, je fais du neuf avec de l'ancien. » Voilà. Alors, il faut savoir que, pour être parfaitement exact, que Natacha Calestremé a fait en vidéo une réponse et qu'elle a fait diffuser, imprimer comme c'est son droit, un droit de réponse dans l'Express. Alors, je vais essayer de te faire un petit bilan de ce qui est dit dans l'Express, parce qu'il y a quelques petites choses à résumer qui sont super intéressantes. Tu peux le retrouver dans ta médiathèque. Je te dis, c'est celui avec le serpent, les dérives du développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit que Natacha Calestremé a vendu de manière très importante la clé de votre énergie. en 2020, et que ce livre est parti à 300 000 exemplaires, à peu près. Pendant 88 semaines, ça a été les meilleures ventes de l'Express, du classement de l'Express. Il y en a 340 000 qui ont été vendus. Belle, belle performance. Elle a aussi fait des conférences, parce qu'elle fait des conférences où elle explique la manière dont elle fonctionne. Alors, on avait déjà souligné que Natacha Calestremé, c'était quelqu'un de très sympathique, mais c'était quelqu'un qui avait tendance à faire, on va dire, apprendre des faits, des phénomènes, et en s'appuyant sur certains dits scientifiques, certaines personnes qui auraient été des scientifiques, à faire penser que, finalement, ses propos, qui étaient qu'elle pouvait soigner beaucoup de maux, grâce à des incantations, finalement, des procédés chamaniques, on a dit que ce n'était pas fondé sur de la science. Et c'est là que les gens sont, à mon avis, un petit peu abusés. Entre autres, elle a parlé de l'endométriose, et elle a expliqué quelque chose en donnant des explications qui n'étaient pas du tout scientifiques, et qui ont fait que l'émission qui était prévue a été déprogrammée, nous dit-on. Parce que, quand même, je crois que c'était sur TV5, ils se sont dit, bon, on ne va peut-être pas aller trop loin, quand même. Il faut savoir que, jusqu'à ce papier de l'Express, Natacha Calestremé était quand même relativement encensée, et invitée un peu partout. Chez elle, il y a quelque chose qui fait qu'elle relie les mots à la psychologie et aux secrets, les mots M-A-E-X, c'est-à-dire les problèmes qu'on a quand on est malade. Elle dit, par exemple, que s'il y a un secret de famille, eh bien, ça peut faire naître un certain type de mal. Ça, c'était en colonne 2. En colonne 3, elle parle des êtres de lumière, et elle les considère comme quelque chose qui existe. Elle dit qu'on est des êtres de lumière. Elle dit qu'il faut aussi trouver son guide. Alors, si tu as l'occasion de chercher à trouver son guide, c'est assez facile chez elle. Pour trouver le nom de son guide, eh bien, tu prends un livre dans ta bibliothèque, tu l'ouvres au hasard, et tu regardes avec ton doigt sur quelle lettre est arrivée ton doigt, et ça va déterminer l'initial de ton guide. Si, par exemple, c'est P, ça peut être Papy. Si, c'est, par exemple, je ne sais pas, moi, T pour Tarzan, ça peut être ton chien. Si, par exemple, c'est V pour Véronique, ça peut être ta concierge. Et donc, tu vois qu'elle donne des remèdes, des moyens d'arriver à trouver son guide. Elle dit ensuite des choses assez incroyables, comme par exemple le fait que, quand on arrive dans une famille, on n'y arrive pas par hasard, mais parce que notre âme a choisi une sorte de parcours, un peu comme quand on va au restaurant, qu'on choisit un menu, notre âme choisirait un parcours. Donc, elle parle aussi d'énergie, thème, il est vrai, très intéressant et très porteur, et elle nous dit que le corps serait composé de 99,9% d'énergie. Or, en fait, on ne comprend pas trop parce que les scientifiques nous disent le contraire, ce serait des explications farfelues. Voilà, donc, elle a beaucoup vendu, elle a beaucoup vendu. Elle se réfère aussi à un monsieur qui s'appelle Philippe Bobola, et elle parle du grand réveil quantique, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un, Natacha Calestrémé, qui est quand même, comment le dirait-on, qui a appris un petit coup sur le bec, parce que dans son droit de réponse, elle se borne à dire que ce qu'elle fait, ça s'appuie aussi sur de la science. Tu pourras le lire, je le mets en plus. Mais Natacha Calestrémé, c'est quand même quelqu'un qui représente une époque. Il ne faut pas lui en vouloir, je pense. Parce que, contrairement à certains gourous du bien-être, je pense qu'elle est honnête. Je pense qu'elle est honnête, mais je pense, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos avant, qu'elle est un peu perdue. J'avais fait une vidéo, je te rappelle, si elle avait tout faux. Elle est un peu perdue parce que, justement, elle n'a pas de formation scientifique. Et parce que c'est le problème de notre époque, les gens ont perdu une dizaine de points à 20 points de QI en quelques décennies, tout simplement parce qu'on a arrêté d'enseigner les sciences dures, finalement. Parce que, comme je le dis régulièrement, si ça continue, avec les incantations, on va finir par faire bouillir de l'eau à 25 degrés. Donc, Natacha Calestrémé, on lui conserve toute notre sympathie. Et puis, elle n'a peut-être pas eu de chance non plus parce qu'on est dans une époque, tu sais, où finalement, on est dans une reprise en main de... Alors, je ne vais pas dire Big Pharma parce que je vais passer pour un complotiste. Mais on est dans une reprise en main des grosses sociétés qui, finalement, travaillent sur la santé. On a bien vu qu'il y a eu une secousse, qu'il y a bien eu un gros séisme à l'époque du vaccin, du Covid. Et on se rend compte qu'après ça, où les gens ont perdu un peu le Nord, comme si tu n'avais plus de boussole, eh bien, les grosses sociétés de vaccins, les grosses sociétés de médicaments, je pense, et c'est sensible, ça a été vu par beaucoup de monde qui m'en a parlé, l'a remarqué, on resserrait les boulons. Et je ne serais pas surpris qu'il y a eu une sorte de chasse tous azimuts à tout ce qui n'était pas conventionnel. La médecine conventionnelle, pas traditionnelle, conventionnelle. La médecine faite avec des médicaments qu'on dispense sans compter. Il faut savoir à cette occasion-là que les généralistes, pas mal de spécialistes aussi, ont des formations qui sont payées par les vendeurs de médicaments. Et je pense qu'elle n'a pas eu de chance. Elle n'a pas eu de chance, chaque alestre aimé, parce qu'elle est tombée finalement dans une période de remise au pas de tout le monde. telle que c'était parti avec les affirmations de Raoul et de beaucoup de scientifiques qui commençaient à prendre la tangente concernant cette histoire de vaccins, y compris Thierry Casasnovas qui n'est pas un scientifique et qui a des problèmes en ce moment avec la justice. Eh bien, on s'est retrouvé avec une sorte de... C'était un peu la foire. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que les entreprises du médicament, les entreprises qui sont puissantes dans le domaine de la santé, ont décidé sans doute de remettre de l'ordre. Et Natacha, eh bien, elle a été impactée par ça. Alors, ce qui serait très intéressant, on nous dit aussi en colonne 5, 6, la dernière colonne, qu'elle est un peu comme son mari, c'est-à-dire qu'elle est très forte dans l'art de faire passer et bien des, on va dire, des croyances pour des vérités scientifiques. Ce qui sera très intéressant, ce sera de voir la voie que suivra Natacha Calestremi. Ce sera de voir ce dont elle parlera. Son mari a su nous épater. Il a su nous épater en démarrant avec les EMI, en nous parlant des EMI, en nous parlant du test, ce test durant lequel il a mis cinq ou six objets dans le cercueil de son père et en demandant à des médiums de lui décrire ce qu'il avait mis. Il nous a surpris aussi en nous expliquant qu'il était finalement la réincarnation d'un médecin qui portait, pour ainsi dire, le même nom que lui et qui avait été SS et qui avait participé à la Seconde Guerre mondiale. Il avait eu cette vision un peu en Guyane quand il faisait une retraite et il avait fait encore plus fort en prenant des champignons et en voyant qu'il avait été abusé. Donc son mari est quelqu'un de très surprenant, quelqu'un sans doute authentiquement persuadé de ce qu'il dit et ce sont les plus dangereux au sens, là, léger. Et Natacha, je pense qu'elle est un peu pareille. Elle a dû sentir qu'elle était un peu à la ramasse par rapport à Stéphane Alex et elle a dû penser, elle a dû sentir qu'il fallait qu'elle aussi s'illustre. Et là, elle a fait quelque chose d'efficace. Plus de 100 ou 300 000 vendus, 340 000 vendus. Tout le monde dit que quand quelqu'un vient la voir pour une dédicace, ils ont des étoiles dans les yeux et moi, je trouve que ça doit être vrai et elle est fort sympathique. Mais il faut peut-être qu'elle se rende compte que la seule chose qu'on lui reproche, c'est de faire passer pour des vérités scientifiques des choses qui ne sont que des affirmations. Alors pourquoi est-ce que semble-t-il que ça fonctionne ? Un peu, sans doute. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a, sans doute d'après moi, un effet placebo qui fait qu'il est responsable généralement d'au moins 40 à 50 % des cas de guérison. Le cerveau est capable de fabriquer lui-même certains de ses médicaments et surtout pour des raisons psychologiques plus que physiologiques, eh bien, il est possible que la méthode Coué fonctionne. Voilà, c'était un petit truc sur l'Express et puis la réponse de notre achat qu'elle est très aimée. Tu pourras la lire, tu pourras la voir sur Internet, tu vois tout ce qu'il y a comme lien dans le plus. Et puis, on se retrouve très bientôt parce que le domaine de la santé, c'est quelque chose de fondamentale et je rappelle quand même à cette occasion le tour de vis des industries de la santé, il ne faudrait quand même pas déconner. Voilà, alors aujourd'hui, eh bien, j'aimerais bien que tu t'abonnes si tu peux parce que ça pourrait nous aider à continuer nos recherches et puis si tu as, eh bien, toi, des informations, si tu as des infos sur, entre autres, les EMI, eh bien, ça m'intéresse. parce qu'on a fait un sujet sur les EMI en rapport avec un sujet sur le mari de Natacha Calestrem et Stéphane Alix et ça a pas mal plu et on a pas mal de réactions de gens qui, eux, ont vécu des EMI. On se retrouve très bientôt. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501